chapitre i le souper chez le comédien j'étais toute gamine alors la mode sortait à peine des grosses joupes à soie bouffante retenue par la tournure semblable à un chignon au bas du dos j'étais habillée moi d'une dentelle épaisse qui partant des épaules recouvertes d'un léger tulle contournait languissamment mon torse s'arrêtait à ma taille et s'accrochant à ce que la saison permettait encore de la dite tournure dégringolait par flopées de neige sur mes talons ma chaussure était brochée de petites perles et j'étais heureuse d'allonger sous le bas crème à jour une cheville impeccable nous étions onze le hasard d'une présentation et ma belle mine bien franche m'avaient mise dans ce groupe de gommeux et de gommeuses comme on disait encore sans mauvaise part le théâtre avait été superbe entassés dans les deux grandes avant-scènes de gauche nous formions un groupe que tout l'opéra de l'orchestre des loges et du balcon regardait à en attraper le torticolis